Le plan est à région, on ouvre donc la phase de concertation, aujourd'hui. Mon objectif est qu'elle soit la plus large possible, et faites-moi confiance, on va vraiment essayer de consulter l'ensemble des habitants de notre région pour qu'ils s'expriment. L'objectif, c'est de leur demander comment est-ce que vous voyez l'avenir de notre région, comment est-ce que vous voulez qu'elle se dessine, quel sera le contour de notre région dans les six ans à venir. Et le document-là est juste une ébauche, dont l'objectif est qu'ensuite elle soit concertée, pas seulement avec les élus, mais avec tous les habitants de notre région, et avec des modes d'expression en ligne qui permettront à chaque habitant de s'exprimer et de donner sa vision de là où il veut emmener notre région. A ce stade, je dirais qu'il y a pour nous sans doute trois orientations principales. La première d'abord, c'est d'être dans les six ans qui viennent, une des cinq régions les plus créatrices d'emplois en Europe. Ça passe par l'innovation, Yannick. Ça passe par l'industrie du futur, Annabelle. Nous sommes une région industrielle et on est fiers de l'être. Ça passe par la qualité de notre agriculture et de nos produits agricoles. Ça passe par le digital, Juliette. Et globalement, c'est être la région dynamique en Europe et une des régions les plus créatrices d'emplois. Deuxième endroit qui est important pour nous, c'est qu'on souhaite être la région de la qualité de vie. On a une chance inouïe, c'est qu'on vit quand même dans une région où le niveau de qualité de vie est extrêmement important. C'est quelque chose qu'il faut protéger et améliorer. Ça passe par la question de sécurité. La sécurité, c'est la première garantie de la qualité de vie. Vous pouvez relire, hop, c'est Rousseau là-dessus. La deuxième question, c'est la santé. Et la santé pour tous et sur tous les territoires. La troisième, et j'y suis très attaché, c'est l'équilibre des territoires. Notre région, dans six ans, ne doit pas être des métropoles qui consomment toutes les richesses et des territoires ruraux qui ont été abandonnés. Pour nous, le lien entre les deux est fondamental. C'est une certaine conception de la République qui renvoie aux origines de la Troisième République et à ce qui est notre responsabilité. Et dans la qualité de vie, il y a aussi tout ce qui est l'Internet, la couverture mobile et là aussi la possibilité de se fournir en produits de notre agriculture fabriqués à proximité de nos territoires. La troisième axe stratégique, c'est faire de notre région la première région décarbonée d'Europe. Nous sommes convaincus que c'est un objectif ambitieux qu'on peut se fixer. Ce qui passe y compris par des gros investissements sur les questions de transport et de mobilité qui sont un des sujets fondamentaux dans les six ans qui viennent. Merci. 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 Merci.